Je ne crois pas que ce soit un de ceux qui a eu le plus d'exposition à Visa, mais c'est vrai que quand il rate une édition, je me sens un peu seul. Paolo Pellegrin, c'est un photographe que je découvre en 1990. Il est tout jeune, il est parfaitement inconnu, il est freelance. Et il me présente un sujet sur les barbonis, c'est les sans-abri à Rome. Et j'adore ce travail, donc je l'expose. Depuis, Paolo est passé chez Grazianeri, après il a été chez Vue, et aujourd'hui il est une star chez Magnum. Et pour le 25e anniversaire de Visa, je l'avais appelé en lui disant « J'aimerais bien qu'on montre quelque chose pour mon festival ». Et là, il m'avait engueulé, il m'avait dit « C'est pas ton festival, c'est le nôtre, parce que moi je suis un enfant de Visa ». Donc, Paolo, on l'a suivi, on l'a beaucoup exposé, projeté, je crois que c'est vraiment un de mes très, très bons amis. Et j'ai choisi cette image parce que c'est un travail qu'il avait fait sur le sida au Cambodge. Et je trouve que la lumière qui dessine ce profil est juste époustouflante. C'est un photographe qui a une vraie empathie pour son sujet. Il regarde les gens souffrir et il souffre avec eux, il a envie de nous montrer leur souffrance. Il a fait le Darfour, il a fait la Palestine, il a été partout où l'actualité l'a poussée, toujours avec le même, même talent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada